Donc, si cette personne-là a plus de résultats, là, limite, tu acceptes avec un grand bras ouvert la critique. Parce que tu sais que cette personne-là, déjà, si elle a eu plus de résultats que toi, c'est qu'elle a le mindset qu'il faut, elle a l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir réussir et que forcément, ça va t'aider. Ça va te permettre d'apprendre des erreurs. C'est comme un mentorat, en fait. Elle te donne un conseil qui va te permettre de gagner du temps parce qu'elle a déjà fait le chemin que toi, tu veux parcourir. Donc, si jamais, quand tu te poses ces trois questions-là, ça ne rentre pas dedans, la critique. Voilà. Tu as vu le bretage, tu veux ? Il y a des effets spéciaux, mon gars. Il y a des effets spéciaux dans cette vidéo. Ça ne passe complètement au-dessus de la tête. Il ne faut jamais les calculer, en gros. Ne les calcule jamais. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes tes notifications. Mon ami, bah oui, à un moment donné, les gars, tu regardes les vidéos, mais tu ne veux pas t'abonner. On fait comment ? On fait comment, les gars ? Il faut me donner la force aussi. Donc, comme tu le sais bien, les gens, ils aiment bien critiquer. Tu vois, dès que tu fais quelque chose, ils aiment bien critiquer. Donc, je vais te dire exactement les cinq critiques que moi, j'ai entendues lorsqu'on veut se lancer dans le business en ligne. D'accord ? Après, ça peut marcher pour tous les business. Mais bon, comme moi, mon expérience, je l'attire du business en ligne en particulier. J'ai une partie aussi où j'avais créé une société de soi à domicile. Mais là, vu que la chaîne, on parle plutôt de liberté géographique et d'indépendance financière, on va voir ensemble les cinq critiques que tu vas te manger. Ça, c'est sûr et certain quand tu vas vouloir te lancer pour la création de la business en ligne. Donc, je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Tu as ton description pour pouvoir aller plus loin. D'accord ? J'ai grandi au pyramide en 91 en banlieue. J'ai redoublé mon BEP. Si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. D'accord ? Pas d'excuses, les gars, à un moment donné. Voilà. Donc, c'est sûr que les gens, ils ont une opinion sur tout. Tu vois ? Tu peux bouger ton petit doigt et ils ont une opinion. Tu fais rien, ils ont une opinion. Tu fais quelque chose, ils ont une opinion. Ils vont toujours raconter leur life, en fait, constamment. Et les gens, en plus, les gens qui sont toujours les plus sûrs d'eux, c'est les gens qui n'ont rien accompli dans leur vie. Alors, eux, ils vont arriver, ils vont te dire exactement ce que tu dois faire. Ça, c'est sûr. Mais eux, ils n'ont aucun résultat dans leur vie. On ne comprend pas, en fait. Ils se disent, c'est le moment de donner des conseils. Quand ils y pensent, ils disent, mais c'est ouf, quand même. Donc, voilà. On va voir ensemble les cinq critiques que tu vas forcément te manger, si jamais, quand tu vas te lancer dans le business en ligne. Donc, quand tu vas te prendre des critiques-là, dis-toi que tu es sur le bon chemin. C'est que là, tu es bon. On est bon. Alors, première critique que tu vas te manger, c'est tu n'y arriveras pas. On ne sait pas pourquoi. Donc, du coup, comme lui, il pense qu'il ne peut pas y arriver, toi aussi, tu ne peux pas y arriver. Tu vois, moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit, par exemple, quand j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube. C'est comme si tu étais déjà sur un marché où il y avait déjà des acteurs qui étaient déjà présents depuis des années. On m'a dit, écoute, si tu te lances ta chaîne YouTube, ça ne va pas fonctionner puisqu'il y a déjà des gens. Il y a déjà des gens qui sont déjà là. Tu ne vas pas être le nouveau. Tu vas être quoi ? Une copie de Cédric Anissette ? Je n'ai pas compris trop c'était quoi cette remarque. Mais bon, tu vois. Donc, pour te dire que ça, c'est la critique que tu vas te manger. Évidemment, il ne faut pas écouter. De toute façon, dans tout ce que je vais te dire, si il y a une chose que je dois retenir, c'est fais ce que tu as envie de faire, en fait. Ne laisse pas les gens décider pour toi de ce que tu dois faire ou pas. Fais juste ce que tu as envie de faire. Et au moins, si tu te rates, ce sera par rapport à toi. Mais tu ne vas pas ne pas faire quelque chose parce qu'un gars, il t'a dit, ouais, fais pas. Deuxième chose, est-ce que tu penses que tu es spécial ? Genre pour faire la différence. Pourquoi toi, tu vas réussir ? Pourquoi les autres ont déjà essayé ? Je connais mon oncle Roger. Il a essayé d'ouvrir son business. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi toi, tu y arriverais ? Tu crois que tu as un truc de spécial ? Tu crois que machin, tu vois ? Donc ça, tu vas te la manger aussi. Ensuite, tu arrives à la deuxième phase où tu as commencé à créer ton business et tout. Et tu charbonnes. Et tu as compris que voilà, il fallait récupérer, enfin plutôt, ouais, c'est ça. Récupérer en fait toutes les ressources, que ce soit temps, argent. Et donc, tu vas commencer à charbonner, tu vois. Et bien là, les gens vont dire, tu travailles trop. Wow, wow, mon gars, prends ton temps. Pourquoi tu es pressé comme ça ? Prends ton temps, on a toute la vie devant nous. Attends, prends ton temps. Vas-y doucement, tu travailles trop. Prends des week-ends. Prends des week-ends. Prends des vacances. Prends tout constamment. Il faut prendre des vacances toute l'année. Non, mais ils vont te dire, tu travailles trop. Donc ça, tu vas te le manger. Et évidemment qu'il y a une période où tu vas travailler plus que les autres. Il n'y a pas de secret en fait. Tu vois, plus tu vas produire, plus tu vas accélérer le process, plus tu vas avoir du succès. Tu vois, tu ne peux pas agir comme tout le monde et avoir les mêmes résultats. Donc c'est normal qu'eux à côté, ils vont se dire, mais attends, mais tu travailles trop. Bah oui, par rapport à eux, tu travailles trop, mais parce que tu n'as pas les mêmes objectifs qu'eux, tu vois. Peut-être qu'eux, ils se satisfont de ce qu'ils ont aujourd'hui dans leur vie. D'accord ? Donc forcément, la charge de travail qu'ils investissent pour avoir le résultat qu'ils ont dans leur vie aujourd'hui, c'est à un certain niveau. Mais toi, si jamais tu vises beaucoup plus, je ne sais pas, tu aspères à beaucoup plus grand, forcément, tu vas devoir travailler beaucoup plus, tu vois. En tout cas, dans un premier temps, les premières années, il va falloir que tu charbonnes beaucoup plus que les autres. Il faut que les gens te prennent pour un fou. Si jamais les gens te voient comme si tu étais normal, là, il y a un problème. Dis-toi qu'il y a un problème. Tu ne peux pas être normal. Il faut que tu déranges. Obligatoire. Et donc, du coup, ils vont te dire, tu travailles trop, mec. Molo ! Molo, mon gars ! Voilà ! Viens, on va faire un barbecue ! Calme-toi ! Ensuite, quatrième critique que tu veux entendre, c'est du coup, quand ça va commencer à fonctionner, parce que tu auras charbonné, tu auras travaillé plus que les autres. Ils vont te dire, tu en as de la chance. Tu en as de la chance. Je pense que ça, ça va te passer à travers. Parce que vu comment tu auras galéré, les moments où tu as pas fait de ouf, et qu'il y a un gars qui te dit derrière, ouais, ça va, tu as eu de la chance ou c'est de la chance. Oh là là ! Tu sais, c'est quand les gens, je ne sais pas, ils perdent du poids, c'est de la chance. Je ne comprends pas, tu vois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc ça, tu vas te le manger, sûr. Et puis après, le dernier, donc j'ai mis le cinquième, ce n'est même pas une critique. C'est que le cinquième truc qu'on va te dire, c'est, je savais. Depuis le début, je savais que tu allais réussir. Je l'avais senti. C'est le même gars qui t'a dit, mais tu t'es cru que tu étais spécial ? Il va te dire, je savais que tu allais réussir, tu vois. Et en bonus, je te le donne en bonus, il va te dire, et comment tu fais ? Comment on fait ? J'aimerais bien, comment tu fais ? Explique-moi. Ah là, mais toi, il veut des explications. Alors avant, avant, non. Tu fais, non, je pense que tu ne vas pas y arriver. Mais toi, il va vouloir des explications. Ok, dans ça, c'est les cinq critiques que tu vas te manger. Maintenant, quand on va te critiquer, après, il y en a plein de critiques. Tu peux m'en mettre. Mets-moi des classiques dans les commentaires. Des classiques que tu as déjà entendus, il y en a plein. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? C'est des arnaques. Mets-moi en commentaire, les pépites que tu as déjà vues, de ce que les gens peuvent dire en termes de critique, par rapport à lorsque tu veux te lancer dans un business en ligne, etc. Maintenant, par rapport à tout ça, comment gérer les critiques ? Donc, moi, je me pose trois questions à chaque fois qu'il y a une critique, qu'on me donne une critique, tu vois. Et ce n'est pas pour autant que ça n'a pas un impact, tu vois. Mais toi, après, il faut essayer de gérer tes émotions. Et grâce à ces trois questions, ça te permet de gérer un peu tes émotions et de te dire, ok, est-ce que ça, c'est une critique qui peut te servir à quelque chose ? Première question que je me pose, c'est, est-ce que cette personne est une personne virtuelle ? Ça veut dire que c'est une personne qui est derrière son clavier, comme ça. Genre, on ne la connaît pas, tu vois. Tu connais les gens, quand ils sont derrière un PC, ils deviennent des petits chats. Non, c'est des lions, voilà, j'avais vu une image comme ça. C'est des lions, mais en vrai, dans la vraie vie, c'est des petits chats, tu vois. Ils sont énervés de ouf sur leur réalisateur, mais dès qu'ils vont dans la vraie vie, oh là là, ça fait longtemps que tu n'as pas vu ! Tu vois, donc, premièrement, est-ce que c'est une personne virtuelle ou est-ce que c'est une personne réelle ? Ça, c'est proche. Déjà, c'est une personne virtuelle. On ne prend pas en compte, déjà. Deuxième question que je me pose, est-ce que cette personne qui me donne une critique a des résultats dans sa vie ? Je rajouterais plus. Est-ce que cette personne a des résultats dans sa vie, genre, dans le business en ligne, tu vois ? Dans la critique dans laquelle elle se pose, elle se positionne, tu vois ? Si, par exemple, parce qu'il y a des fois, on fait cette erreur-là, si, par exemple, il y a quelqu'un qui est super chaud, je ne sais pas moi, le gars, il est super chaud en fitness, par exemple. Il sait exactement comment faire de façon à ce que tu aies le body que tu veux en quelques mois, etc., il est super chaud. Eh bien, comme il est super bon dans une certaine catégorie, les gens vont l'écouter pour tout et pour rien, tu vois ? Donc, peut-être que lui, il va te dire, tu devrais faire ça, genre, pour pouvoir investir, par exemple. Il va dire, ouais, fais ça pour investir, tu vois ? Eh bien, les gens ont tendance à l'écouter parce qu'il a déjà une assurance dans un domaine et donc, on pense que, du coup, on peut lui donner confiance sur tous les sujets. Donc, ça, c'est souvent, j'ai déjà vu souvent ça, je vais dire, mais attends, mais mec, ok, tu es bon dans ça, mais tu n'as rien à voir dans le business. Tu n'as aucun résultat dans ce domaine-là, en fait. Donc, tu peux être bon, super bon dans un endroit, mais tu es super mauvais dans l'investissement, dans l'intelligence financière, enfin, tout ce qui est la construction d'un business, c'est d'avoir du succès, tu vois ? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des docteurs qui peuvent être super bons, des avocats, mais niveau finance, ils sont complètement à la rue, ils sont à zéro tous les mois, tu vois ? Ils sont à moi-même. Et troisième question, est-ce que cette personne a plus de résultats que toi dans le domaine dans lequel elle te critique ? Tu vois ? Donc, parce qu'elle peut te critiquer, par exemple, je ne sais pas, moi, si tu veux créer ton business en ligne, si elle te critique et que cette personne-là, elle est en personne, qu'elle a des résultats dans le business en ligne et qu'elle a plus de résultats que toi, là, à ce moment-là, ouais, écoute son conseil. Mais c'est une personne qui n'a jamais créé ton business en ligne, d'accord ? Ou même elle a commencé, ou elle a essayé, les gens qui essayent et qui disent après, ça ne marche pas parce qu'ils sautent sur tout ce qui bouge. Ils font du dropshipping pendant six mois, trading pendant six mois, business en ligne six mois, six mois de consulting, six mois Amazon. Ils font tout. Six mois marketing digital. Ils font tout. Et puis après, ils disent, rien ne fonctionne. Tu vois ? Ou ils veulent donner des conseils. Ou parce qu'ils ont vu une formation, ils veulent donner des conseils. Non, applique et des résultats. Donc, si cette personne-là a plus de résultats, ben là, limite, ben là, c'est que tu acceptes avec grand, à grand, bras ouverts la critique. Parce que tu sais que cette personne-là, déjà, si elle a eu plus de résultats que toi, c'est qu'elle a le mindset qu'il faut, elle a l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir réussir. Et que forcément, ça va t'aider, tu vois ? Ça va te permettre d'apprendre des erreurs. C'est comme un mentorat, en fait. Elle te donne un conseil qui va te permettre de gagner du temps. Parce qu'elle a déjà fait le chemin que toi, tu veux parcourir. Donc, si jamais, quand tu te poses ces trois questions-là, il y en a, ça ne rentre pas dedans, la critique, voilà. Tu as vu le bretage, un petit peu ? Il y a des effets spéciaux, mon gars. Il y a des effets spéciaux dans cette vidéo. Ça te passe complètement au-dessus de la tête. Il ne faut jamais les calculer, en gros. Ne les calcule jamais. Donc, en tout cas, pour résumer cette vidéo, ce que je vais te dire, c'est que plus tu vas passer à l'action, donc plus tu vas être visible, en fait. Et plus tu vas être visible, plus les gens vont te critiquer. Parce que tu vas sortir de la norme. Et à partir du moment où tu sors de la norme, les gens vont commencer à te critiquer parce que tu es différent. C'est aussi simple que ça. Comme tu es différent, ils ne comprennent pas ton fonctionnement. Ils disent, mais attends, mais mec, mais non, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais ? T'es fou, quoi. Tu vois, donc, tu n'es pas comme eux. Donc, tu sors de la masse. Donc, forcément, ils vont te critiquer. Et ça, il faut que tu sois capable de l'accepter. Si jamais, tu veux te lancer dans le business en ligne via le marketing digital, ce que j'enseigne moi, via YouTube ou via Instagram, tu vas te faire critiquer. Tu vois, et c'est normal. Et au contraire, c'est même, ça te permet même de jauger, voir si jamais, ton degré de réussite, plus tu as de haters, plus tu évolues, plus il y a des gens qui vont t'aimer et plus il y a des gens qui vont te détester et c'est OK. Mais tu vois, ça me fait penser un petit peu comme le racisme. Les gens sont racistes juste parce qu'en fait la personne est différente. En fait, ils ne trouvent pas normal que la personne ne soit pas comme eux. Enfin, ce n'est pas qu'ils ne trouvent pas normal. Oui, les gens ne trouvent pas normal mais ils n'acceptent pas le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit différent. Pour eux, c'est qu'il est bizarre. On dit souvent ça. Quand on va dans un autre pays, ils sont bizarres. Pourquoi ils fonctionnent comme ça ? Parce qu'en fait, ils ne fonctionnent pas comme nous. Donc, c'est toujours le même principe. Donc là, c'est à moindre échelle sur la critique. Voilà, mais c'est toujours le même principe. Tu es différent en fait. Comme tu vas être différent, tu vas faire quelque chose de différent. Tu vas te mettre en action, tu vas te mettre en avant. On va te critiquer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, les gars, partage. Ça, c'est le game. Partage ma vidéo pour que les gens puissent voir cette vidéo et que ça puisse aider quelqu'un. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu as une formation ou tu es libre de cliquer juste en dessous dans le commentaire épinglé pour pouvoir y avoir accès. Je te montre exactement comment j'ai fait pour gagner 2000 euros par mois grâce à mon business en ligne sur le saxophone. Donc, je te montre les étapes, étapes par étapes. Tu auras juste à mettre en place toi aussi pour pouvoir créer ton business en ligne à partir de YouTube et à partir d'Instagram. Maintenant, c'est tes coachs, consultants ou experts, j'ai une masterclass où je te montre exactement comment atteindre ces chiffres rapidement par mois. Donc, il y en a plusieurs d'entre eux qui les ont atteints. Je vais te montrer exactement. Je vais te reparler justement dans cette masterclass-là. Ça va être rapide. Tu as juste à mettre ton mail. Boum, boum, boum. Tu as accès à tout en 30 minutes et c'est livré. OK ? Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette masterclass et qui vont implémenter les stratégies parce que je suis transparent dans les stratégies. Ils vont les implémenter. Il va y avoir des résultats et je sais qu'il y en a qui vont travailler avec moi pour que je les aide à mettre en place ces stratégies. OK ? Donc, voilà. Pour cette vidéo, tu as toutes les infos. Tu as tout en description pour pouvoir passer à l'action et arrêter de juste consommer. Une fois, j'ai eu un gars au téléphone. Pendant deux ans, il m'a dit que je regardais des vidéos gratuites. Il m'a dit que pendant deux ans, je regardais des vidéos. Non, les gars. Les vidéos gratuites, au début, c'est bien. Mais à un moment donné, si tu veux passer à l'action et je ne te dis pas ça parce que je vends des formations, je te le dis parce que même si un jour, j'arrête de vendre des formations, je te dirais toujours la même chose. À un moment donné, si vous voulez passer à l'action, il faut savoir si tu veux créer un business en ligne, forme-toi pour pouvoir créer un business en ligne. N'essaie pas de dire ou sinon, il y a des phrases qu'on me dit, c'est il faut que je teste par moi-même. Ça, c'est le plus puissant. Il y a un manque d'humilité complètement. Du coup, comme tu as un manque d'humilité, tu ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'apprendre de quelqu'un d'autre. Pour toi, tu vas trouver la solution tout seul et là, tu es juste en train de te dire qu'en gros, tu ne peux pas investir sur toi parce que tu ne crois pas en toi en fait. Tu es juste en train de lancer ça comme message à ton cerveau. Donc, voilà. Bon, voilà, ça, c'était au passage parce que ça m'énerve, les gars, ça m'énerve. Les gars qui veulent faire un million d'euros et puis, quand il faut investir pour pouvoir avancer, ils ne font pas. Tu vois, moi, je ne propose pas toutes les formations du monde. Tu vois, si tu veux faire du dropshipping, mais vas-y, tu vois, j'ai des gens en téléphone qui me disent j'aimerais faire du dropshipping. Moi, je ne peux pas t'aider. Tu vois, mais je lui dis, mais est-ce que tu as ? Il me dit, je n'ai pas de résultat, mais tu as déjà investi dans cette formation ? Ah non, c'est trop cher, machin. Ah, les gars, là, ça commence à me fatiguer, les gars. C'est comme si, c'est comme si, il y a quelqu'un qui veut perdre du poids, qui se plaint de ne pas perdre du poids et quand tu lui dis, mais tu as déjà fait un régime ? Non. Tu as déjà pris un coach ? Non. Mec, reste dans ta galère. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes déterminé, vous passez à l'action et passez à l'action intelligemment, ça veut dire, formez-vous avant. Si tu as un mentor, tant mieux pour toi, fonctionner avec ton mentor, mais aie la connaissance pour pouvoir passer à l'action massivement et intelligemment. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a deux, mon gars. Sous-titrage ST' 501